Né le 12 septembre 1887 à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central, le prophète Simo Kimbangu était le fils unique de papa Kouyela et de maman Loézi. Après la mort de sa mère, le prophète Simo Kimbangu fit élevé par sa tante maternelle Kinzengu. Le 17 mai 1894, à l'âge de 7 ans, un missionnaire belge prononce une bénédiction sur Simo Kimbangu et lui donne un canif et un collier destiné à sa tante maternelle Kinzengu. Marié à Marie Mouilou, le prophète Simo Kimbangu a eu trois enfants, papa Kisolo Kélé, Dialungana et Diangenda. Simo Kimbangu est le premier prophète congolais qui a sacrifié sa vie pour la cause spirituelle. Il a aussi lutté contre la colonisation. Tout au long de sa jeunesse, le prophète Simo Kimbangu était pieux, sage et la grâce des dieux était en lui. Il a opéré des miracles parmi lesquels il a transformé une plume d'oiseau en oiseau. Il a purifié une amende de palmiste pourru. Étant une personne mystérieuse dont le fondement se trouve dans le livre de Jean 15, 28, l'histoire du prophète Simo Kimbangu tire ses origines au royaume Congo, actuel Congo central, posé sur deux pouvoirs, religieux et politiques. Le 2 juillet 1706, Kimpan Vita prophétise sur l'avènement de Simo Kimbangu. Simo Kimbangu ne voulait pas servir Dieu, il sentit indigne d'être serviteur de Dieu. Il a abandonné l'appel de Dieu pour venir à Kinshasa chercher de l'emploi, comme fut le cas de Jonas, qui a rénoncé à sa mission pour libérer le peuple de Ninive. Simo Kimbangu se lance dans le commerce de la vente des chikwangs à Kinshasa, mais il ne trouva gain de cause. Il décide de retourner au village pour accomplir la mission divine. Le 6 avril 1921, Simo Kimbangu débute l'œuvre de Dieu en public en opérant également son premier miracle où il a guéri une femme souffrant d'une maladie chronique en Gombe Kintsuka au Congo central. Le 10 septembre de la même année, le prophète Simo Kimbangu annonce des grandes révélations sur l'avenir de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, plus particulièrement de la République démocratique du Congo. Durant son incarcération, son épouse Marie Mouilou en a assuré la relève jusqu'à sa mort. Après le décès de Marie Mouilou, ce sont ses enfants qui ont relevé les flambeaux jusqu'à nos jours. Au total, il y a de ses lassies générations. Baptisé le même jour que sa femme, le jour de leur mariage nuptial, le prophète Simo Kimbangu est décédé le 19 octobre 1951 à Elisabethville, actuelle Lubumbashi. Des chefs-d'oeuvre ne manquent pas au sein de l'église kimbanguiste construite par les fils et petits-fils de Simo Kimbangu, entre autres, centre d'accueil kimbanguiste de l'Angola, centre de santé de Luanda, musée de Kamba, temple de Kamba, mausolée Simo Kimbangu, centre d'accueil de l'Angola, centre d'accueil de Brazzaville, cité de Kamba. Pour couronner la nouvelle Jérusalem, cité moderne et sortie des terres au village de Kamba, le président Félix et Antoine Tshiseké de Tchilombo avaient foulé les pieds à Kamba lors du centenaire de l'église kimbanguiste, où il avait décidé de dédier la date du 6 avril comme journée fériée sur toute l'étendue de la RDC en mémoire de Simo Kimbangu. Plusieurs petits-fils de Simo Kimbangu tiennent le règne de la direction spirituelle du kimbanguisme, dont Christophe Kisolokele, Tousimbana, nous en parle dans Trajectoire.